Israël l'a reconnu tout de suite, ce qui prouve que Tzal est une armée morale. Le bureau de presse du gouvernement israélien vient de confirmer qu'il n'y a jamais eu de 40 bébés décapités, que c'est une fake news. Voilà, la fake news qui a tourné partout en France et aussi aux Etats-Unis. On a pu voir Biden qui avait dit qu'il avait vu les images, le gros mytho, voilà. Bref, on commence d'abord avec ce petit tweet qui nous montre donc l'état de cette voiture des humanitaires. Et quand moi je vois l'état de la voiture, je me dis mais comment ils ont pu se gourer ? Honnêtement, parce que regardez, c'est floqué, il y a une casserole, on voit que c'est une voiture d'humanitaire. À moins qu'ils pensaient qu'il y avait des gens du Hamas dedans, c'est ça. Bien sûr que c'est ciblé, et ça c'est une des voitures, je crois qu'il y a 3 ou 4 voitures qui ont été ciblées, mais à distance. C'est pas comme si c'était un groupe et ils ont cru que c'était un groupe de terreau, tu vois. Non, non, ils ont tiré sur une voiture par-ci, une autre voiture qui était plus loin, et une autre voiture qui était beaucoup plus loin. Avec des missiles, ça c'est pas anodin. C'est écrit, véhicule des humanitaires abattus par l'armée israélienne, c'est une frappe ciblée sur la voiture. Bien sûr qu'elle est ciblée, comment on peut se tromper comme ça ? Franchement, tout est suivant. Et là franchement, c'est limite envie de sourire. Donc c'est l'armée israélienne qui dit, l'armée israélienne annonce qu'elle enquêtera elle-même sur l'attaque qui a tué les volontaires de l'organisation d'aide internationale World Central Kitchen la nuit dernière. Ça veut dire que, s'il n'y a que l'armée israélienne qui va enquêter sur ça, moi je veux qu'il y ait des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent enquêter sur ça, pour qu'on sache réellement la vérité. Parce que, si c'est pareil qu'avec les 40 bébés, c'est bon, on va attendre 2-3 mois avant que la vérité sorte. Et ça je dis rien. En tant qu'armée professionnelle respectueuse du droit international, du droit international, quand vous tirez au snipe sur des enfants, quand vous tirez dans le dos à un mec à qui vous dites de partir avec son sac. Et il y en a d'autres un. Nous nous engageons à examiner nos opérations de manière exhaustive et transparente. Nous lancerons une enquête pour enquêter plus en profondeur sur cet incident grave. Cela nous aidera à réduire les risques qu'un tel événement se reproduise. Pour rester informé, blabla, regardez. L'année dernière, un incident a lieu en Gaza qui a resulté dans la mort de l'entreprise du monde central, comme ils ont réalisé leur mission vital de donner la nourriture aux gens en besoin. En tant qu'un militaire professionnel qui est convaincée à la loi internationale, nous sommes convaincés à examiner nos opérations thoroughly et transparently. J'ai juste parlé au fondateur du WCK, chef José Anders, Vous y croyez ? et j'ai exprimé les plus profondations des forces de défense israélien aux familles et à l'ensemble du monde central de la maison centrale. Nous avons également exprimé un saincère sorrow à nos nations éloignées qui ont fait et continuent à faire tant de choses pour assister à ceux qui ont besoin. Bref, on va pas s'écouter tout. Grosso modo, là, ils l'ont mal. Pourquoi ? Parce que là, ils ont flingué des personnes qui ne sont pas palestiniennes, à part le chauffeur. Mais tout le reste, c'est des Australiens, des Anglais, Irlandaises, je sais plus quoi, tu vois. Donc là, ils l'ont mauvaise. C'est pour ça que là, ils disent qu'ils vont faire une enquête. Mais quand c'est des Palestiniens, ils font même pas d'enquête. Ils vous disent, ben, il y avait des gens du Hamas dedans, tu vois. Sauf que là, il peut falloir le dire. Et là, c'est marqué, une chaîne Telegram israélienne avec plus d'une centaine de milliers d'abonnés se moquent des humanitaires assassinés par l'armée israélienne en des termes répugnants. Une folie. Une société qui produit ce Jordino mini est une société fondamentalement malade. Regardez. Comment, pardon, comment on peut se moquer de ça ? Franchement, j'aimerais comprendre. Quand je vous dis que l'être humain est le virus de cette planète, voilà. Voilà. Et là, on arrive sur la vidéo avec Meilleur Habib. Les mecs, préparez vos pop-corns. Ce mec est complètement perché. Regardez. Comment difficile pour Israël après la mort de sept humanitaires tués par erreur. Ils étaient de l'ONG World Central Kitchen frappés par un drone. Comment Israël... Alors déjà, comme un mensonge, pas un drone. Au mieux, plusieurs drones. J'ai vu l'image, en fait, où tu vois les camionnettes. Ils devaient en avoir trois. Et elles étaient toutes espacées d'au moins un kilomètre. Pas de un, deux mètres. Un kilomètre au moins. Ça veut dire que les drones, ils n'avaient plusieurs. Pas un drone. C'est pas un drone qui a ricoché sur trois camionnettes, les mecs. D'accord ? Et ensuite, par erreur. Comment tu fais pour faire trois frappes comme ça par erreur, mec ? Avec les camionnettes qu'on a vues où il y a un foutu flocage qui montre que c'est des humanitaires. expliquées et réparées. C'est la guerre. Une erreur d'identification, ça peut arriver. Israël l'a reconnue tout de suite. Ce qui prouve que... Tzal est une armée morale. Donc, pour Mérabib, le fait que Israël admet son erreur, c'est une armée morale. Non, une armée morale n'aurait pas fait ça, tout simplement, tu vois. N'aurait pas fait cette erreur de tirer sur trois camionnettes humanitaires. Sérieusement. Ce mec, en fait, tu ne pourras jamais lui retirer de la bouche que son armée n'est pas morale. Voilà. Il a dû voir, le petit qui s'est fait sniper. Il a dû voir le mec qu'on a poussé et de dos, on le mitraille. Mais bon, c'est l'armée la plus morale. Et il a dû voir aussi l'armée qui pisse sur des morts palestiniens. Parce que moi, je l'ai vue, cette vidéo, tu vois. Une guerre tout à fait propre. On sait qu'il y a des victimes collatérales. Il y en a beaucoup moins que dans toutes les autres guerres. Parce qu'Israël, justement, au péril de ces soldats qui tombent jour après jour, essaye de faire le moins de pertes collatérales possibles dans le cas précis. Au moment difficile. Voilà. Mais bon, je me demande s'ils parlent vraiment de la même armée. Parce que c'est aussi cette armée. On peut voir les mecs qui rentrent dans des maisons. Ils ressortent avec des jouets, des bijoux, des palestiniens. Mais bon, ça reste l'armée la plus morale, vu qu'ils admettent leur erreur. On passe sur la vidéo à côté. Il y a une erreur d'identification. Israël est immédiatement reconnu. Mais le seul et unique responsable, ça reste le Hamas. Qui a déclenché. Vous avez entendu. Ça veut dire que Israël bombarde des innocents. Mais le coupable, c'est le Hamas. Ce mec est perché. Ce mec est clairement perché. Cette guerre, cette barbarie. Qui pourrait se rendre immédiatement et libérer des otages. La guerre s'arrêterait immédiatement. Personne ne le dit. Personne ne le demande. C'est la solution. Ils se rendent. Ils seront jugés. C'est n'importe quoi. Tu fais la guerre au Hamas. Donc tu ne bombardes pas les autres. Je ne sais pas. Mais c'est un truc de fou. Ça veut dire que tant que le Hamas ne se rend pas, ils vont pouvoir bombarder n'importe quel innocent. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que c'est la faute du Hamas. C'est qu'ils ne se rendent pas. La victoire du Hamas. Toute autre solution est la victoire du Hamas. Il y a une erreur. Une exerce. Sur le consulat iranien à Damas. C'est un consulat, c'est une annexe. Une annexe. En tout cas, pour éliminer l'un des leaders des gardiens de la révolution. Est-ce que ça, ce n'est pas une imprudence de la part d'Israël ? Il doit savoir qu'ils sont partout où ils seront. Ils seront poursuivis, tués. Parce que l'Iran veut détruire l'État d'Israël. L'Iran a dit qu'Israël était un cancer. Ils lui disent clairement. On veut détruire l'État d'Israël. Je ne dis pas que l'Iran, ce qu'ils disent est vrai. Moi, je ne suis pas avec eux. Mais en fait, c'est la même chose. C'est bonnet blanc, blanc-bonnet. Parce qu'eux, ils ont dit quoi ? Les palestiniens sont des animaux humains. Donc, les deux se vaut. Ils n'ont aucun respect de la vie. Donc, ils n'en ont rien à foutre de tuer par ailleurs. Oh, mais je ne l'avais pas vue, cette scène. Mais c'est incroyable. Vous entendez ce qu'il dit ? Quand il parle, tu as l'impression qu'il parle, en fait, de l'État israélien. De l'armée de Sahel, tout simplement. Du gouvernement israélien, tu vois. C'est un truc de fou. Il oublie ce qu'ils font ou quoi ? Non, mais regardez. Ils lui disent clairement. On veut détruire l'État d'Israël. Et ils n'ont aucun respect de la vie. Donc, ils n'en ont rien à foutre. Donc, eux, ils ont un respect de la vie quand ils tirent au snipe sur des bébés. Sur des bébés, pardon. Sur des petits. Ils ont un respect de la vie quand ils disent à un mec de se casser. De dos, ils lui tirent dessus. Ils ont un respect de la vie quand ils pissent sur des morts. Ils ont un respect de la vie. Parce qu'il y a des affaires de VOL avec cette armée. Il y a des affaires aussi avec le Hamas. Moi, je ne dis pas. Mais en fait, il faut que des gens comprennent que quand je parle de ça, je ne suis pas en train de dire que le Hamas, c'est bien ce qu'ils font. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de vidéos de trucs sur le Hamas. Moi, les vidéos que je vois sur Twitter, bizarrement, c'est beaucoup l'armée sale. Tout simplement. Et je sais très bien que l'armée du Hamas, ils ont fait des dingueries. Ne vous inquiétez pas que je ne suis pas avec eux. Loin de là. Mais est-ce que ce mec, il sait de quoi il parle ? De tuer par ailleurs quelques centaines de milliers de Palestiniens. L'objectif ultime, c'est de faire une deuxième Shoah. Ils organisent un concours de caricature de la Shoah. Chaque année, l'Iran est un... Caricature de la Shoah ? Est-ce que vous avez vu les images des Israéliens ? Des militaires, déjà. Il y avait des militaires israéliens qui se sont grimés en noir et qui ont fait des voix de singes, des trucs comme ça. Et vous avez vu aussi, les Israéliens, pendant... Je ne sais pas ce qu'elles faites, ils étaient grimés en palestinien. Mais de quoi ils parlent ? Sérieusement. En fait, ces scènes-là, à chaque fois que je les vois, il faut que je les screen. Parce que quand je vous parle de ça, du coup, je n'ai pas les trucs pour que ce ne soit plus parlant, les images. Et maintenant, pas sur cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous avais montré une séquence de la même émission, avec la même personne qui tenait des propos que je n'avais pas validés. Il avait dit, j'en ai rien à foutre du 7 octobre. Et ensuite, j'ai dit, toute personne qui parle de la sorte, pour moi, a perdu de son humanité. Parce que derrière, il ne faudra pas chouner quand ils vont parler de la même façon, des Palestiniens. Pour moi, des victimes sont des victimes, des innocents sont des innocents, tout simplement. D'accord ? Maintenant, là, il dit un truc intéressant. C'est pour ça que je vais reprendre cette séquence. Et c'est pour vous montrer que moi, ce n'est pas parce qu'il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Et quand, à côté de ça, ils peuvent dire des choses sur lesquelles je suis d'accord, je ne vais pas les relayer. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais à côté de ça, quand ils disent de la merde, je le dis aussi. Tu vois ? Ok, let's go ! Je n'ai pas de parti pris. En revanche, j'ai un parti pris lorsque, véritablement, j'assiste à une injustice. Et ce qui se passe, donc je ne suis pas surpris par la position de Pascal Praud qui a peur, effectivement, de se mettre à dos Serge Nedjar, éventuellement, ça va de soi. Alors que Pascal Praud, franchement, dans son honnêteté, il aurait pu prendre position quand même contre Israël. Voilà. Mais bon, chacun son truc. Je ne lui jette pas la pierre, comme on dit. Voilà. En revanche, voir toutes les télévisions être au service d'Israël, ça va, quoi. C'est ça, le truc. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est qu'à un moment donné, moi, je n'étais pas devant la télé, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Du coup, tu as les redifs de l'émission télé française, tu vois. Donc CNews, BFM TV, TF1, France 2, La 6. Et en fait, tu es là, tu vois, des redifs, des petits morceaux. Tu te dis, mais il se passe un truc, là, en France. Il y a un vrai problème. Ils sont tous ensemble avec Israël, tu vois. C'est chelou. Et après, tu grattes. Et là, tu vois des vidéos que ces chaînes d'info ne relaient pas. Et là, tu percutes. Tu dis, en fait, il y a une vraie vérité parallèle, tu vois, qu'on ne veut pas montrer. C'est absolument pas normal. Il y a eu un débat entre Natacha Polonier et BHL la semaine dernière. Vous avez vu, ça a été... Mais BHL est une ordure, je l'ai déjà dit. Et déjà, le truc avec Natacha et BHL, en fait, que maintenant, il y a certaines personnes qui osent un peu parler, c'est juste que c'est trop gros. Les mecs, c'est juste que c'est trop gros ce qui se passe. Il y a tellement de morts. Regardez, les humanitaires, il y a tellement de morts que maintenant, ils ne peuvent pas fermer les yeux, en fait. C'est trop abusé. Quand on sait le nombre de bombes qui a été lâchée, le nombre de morts, quand ils comparent à côté de l'Ukraine. Mais les mecs, comme on dit, même si, avec la meilleure des bonnes fois, si on peut dire, on ne peut pas cacher ça. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, maintenant, il commence à parler, tu vois. BHL, d'un côté, soutenir Israël, on a été attaqué, et de l'autre, il va soutenir des nazis ukrainiens. Ça fait deux ans que ça dure. Ce mec est fou. Mais quand vous voyez que c'est un agent des Américains et des Israéliens, partout où ils passent, ils sèment la guerre, de toute façon. C'est une ordure. Bernard-Henri Lévy est une ordure. On va rester sur ça. On va rester sur ça. Je trouve que c'est correct, c'est propre. Bernard-Henri Lévy est une, comme il l'a dit si bien. D'ailleurs, Natacha... D'accord. C'est une ordure. Bernard-Henri Lévy est une ordure. Ambulante. D'ailleurs, Ambulante, voilà, c'est ça. Bref, on passe sur le tweet suivant. Ah, encore du meilleur ami. Je ne me en souvenez plus. C'est quoi ça ? Attendez, on va écouter. Il n'y a pas de génocide. Israël est en guerre et de Sahel et ce n'est pas des mots. Elle est l'armée la plus morale du monde. Je vous invite à montrer une seule, une seule... Non, mais il y a des couloirs humanitaires, je le dis tous les jours. De sacs, viols, des femmes. Bien sûr. Vous avez entendu. Donc, pour lui, Israël est l'armée la plus morale parce qu'il n'y aurait pas de vidéo de l'armée en train de viol des femmes. Je vous ai montré, il y a des articles, il y a des choses qui commencent à sortir. Donc, pour lui, on va réécouter parce que ce mec, c'est une dinguerie. Il n'y a pas de génocide. Israël est en guerre. Il n'y a pas de génocide. Donc, pour vous, il n'y a pas de génocide. Maintenant, en fait, la question, elle est simple. Tu vas chez lui, tu lui dis, OK, pour toi, il n'y a pas de génocide. Donc, si j'inverse les rôles, il n'y aurait pas de génocide. Si, à la place des Palestiniens, ça serait des Israéliens. Et à la place des Israéliens, ça serait des Palestiniens. Et que l'armée des Palestiniens bombarde de la même sorte les Israéliens. Pour toi, il n'y aurait pas de génocide. Maintenant, j'aimerais voir ce qu'il dit, toi. Sale, et ce n'est pas des mots, est l'armée la plus morale du monde. Je vous invite à montrer une seule, une seule fois. Non, mais il y a des couloirs humanitaires de ça qui violent des femmes. Bien sûr. Donc, si on n'arrive pas à montrer des vidéos de l'armée qui viole des femmes, c'est une armée la plus morale. Mais ce mec, il est complètement... C'est juste pas possible. On passe sur ce tweet. C'était quoi, ça ? Ah oui, mais ça, c'est une vieille vidéo. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai là. Peut-être pour qu'on se rappelle de Pascal Pro. Voilà, Pascal Pro, comment il réagit. Vous vous souvenez, à la radio, il avait face à lui une personne qui a posé une question. Est-ce que vous condamnez ce que le Hamas a fait ? Et ensuite, il a dit « Oui, vous répondez juste oui ou non ? » Et le mec l'a dit « Ok, on joue à ce jeu. Donc, vous aussi, vous allez répondre oui ou non ? » Et du coup, le mec, il lui a posé cette question. Déjà, il a bugué, mais de fou malade. C'est une question compliquée. est-ce que vous condamnez des bombardements sur les civils à Gaza ? Est-ce que c'est compliqué ? Il a bugué, il a regardé son pote et là, son pote va l'aider. J'ai envie d'intervenir. J'ai envie d'intervenir. Ah, Louis de Raguel veut intervenir. Non, c'est vous qui répondez pas ça. Pardon, mais en fait, qui a attaqué qui ? Ah, il se dépend de l'Asie israélienne. Est-ce que vous condamnez les bombardements d'Israël sur les civils de Gaza ? Mais qui a attaqué... Déjà, qui a attaqué qui ? On va revenir, on peut très bien dire qu'on n'a pas commencé le 7 octobre, donc déjà, à partir de là, tu ranges ça. On a posé la question à qui ? À Pascal Praud. Et Pascal Praud, il n'ose pas parler. Pourquoi ? Comme l'on l'a expliqué très bien, il ne veut pas se mettre à dos. Non, on a dit oui ou non. On a bien dit d'autres. Eh bien, moi, je vous dis que je ne peux pas les condamner puisque ça s'appelle une réponse. Non, donc si non. Donc, vous avez dit non ? Bah oui. Ok, c'est bon. Donc, on continue si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Voilà, et ça, il faut se rappeler. Ça, il faut se rappeler que Pascal Praud n'a pas condamné les bombardements d'Israël sur des innocents. C'était ça, la question. Est-ce que vous condamnez il a dit non ? Ça, il faut se rappeler de ça. Voilà pourquoi je l'ai gardé. Et là, on passe sur le dernier tweet et c'était sur quoi ? Ah oui, les 40 bébés. Regardez, le bureau de presse du gouvernement israélien vient de confirmer officiellement qu'il n'y a jamais eu 40 bébés décapités. Ni à Kfar Aza ni à aucun autre Kibouz. Et là, c'est une sorte de zapping de toutes les émissions qui nous ont rabâchés les 40 bébés. Regardez. Donc, c'est un plan média vraiment organisé par ça, par l'armée israélienne pour montrer l'indicible. Écoutez, je vais vous dire ce qu'ont dit les reporters qui ont vu les images. Les enfants et même les bébés ont été tués également. Et de quelle manière ? Des femmes, des enfants, 40 bébés décapités. Des femmes, des enfants, des bébés décapités. Elle a reçu une balle dans le dos et elle protégeait son bébé. Un petit bébé d'un ou deux ans. Un bébé qui a été décapité. Les bébés décapités, vous nous confirmez cette information, et de nombreux bébés décapités. Oui, c'est une information que j'ai énormément de mal à confirmer. Mais elle est malheureusement vraie. Des maisons volées, des bébés décapités. On parle d'enfants, de femmes à qui on a coupé la tête. Des bébés dont la tête a été décapitée. Pictures of terrorists beheading les enfants. Là, parce que je vais flouter, on voit LC, CNews, Event 4, Break News, CNN, toutes les chaînes disaient la même chose. Les mecs. C'est pour ça que quand je vous disais que je regardais les chaînes, en tout cas, je regardais les redifs, et je me disais mais attends, c'est pas possible. Ils vont tous dans le même sens. C'est incroyable quand même. La preuve. Regardez, par exemple, avec les 40 bébés. Tous. Et là, Biden qui dit oui, j'ai vu les images, ce gros mytho. Israël en France que vous recevrez sur ce plateau, David, confirme l'information. Les barbares du Hamas ont massacré 40 bébés lors des attaques du 7 octobre en Israël. Aucune cause ne justifie que l'on assassine, que l'on décapite, que l'on brûle des hommes, des femmes, des enfants et des bébés. Décapitation au couteau de femmes et d'enfants pour des bébés décapités. Je constate qu'il n'a pas fait de tweet non plus pour les bébés décapités. Décapitant les bébés, dénourrissons décapités. Il y a eu plus d'une vingtaine d'interpellations. Je voudrais préciser, ce n'est pas toujours au même endroit qu'ils répètent ça. Là, c'est au Sénat. Avant, il était sur LCI, Darmanin. Ça veut dire qu'on a été vraiment bombardés par cette info. Bombardés de fous malades. C'est incroyable. Alors que c'était fake. Et sur ça, ils sont reposés sur ça pour bombarder encore plus les Palestiniens. Ça, c'est réel. Sonne qui, pour les services de M. le garde des Sceaux, répondront au slogan sur les bébés décapités qui n'existent pas. Décapités des bébés, des enfants égorgés. Décapités des bébés. Moi, je n'ai pas vu personnellement de mes yeux toutes ces atrocités. Elles m'ont été rapportées par des officiers israéliens. Vous savez, je vais vous dire, je pense qu'à un moment donné, il faudra arrêter. Il faut arrêter parce que là, on tombe non pas dans la description, mais dans la mise en doute. C'est ça qui est très grave. Je pense que ça suffit d'en parler. On en a parlé suffisamment. Et les gens qui veulent chercher pour essayer de ne pas vraiment vouloir croire, eh bien qu'ils continuent. C'est ça. En fait, on ne peut même pas chercher à vouloir des preuves. Ils disaient ça, grosso modo. On ne devrait même pas demander des preuves. On devrait les croire sur parole. C'est une foulise. Bref, donc voilà les mecs pour cette vidéo réaction. Désolé, je parlais un peu bizarre. Ça me place la tête. Je sens que je parle avec le nez. Je galère. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes, comme d'habitude. N'oubliez pas le like pour la force, le commentaire, pour le référencement. Et on se dit à une autre vidéo. Peace.